Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief de la qualification de l'Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de France. Victoire hier en demi-finale 3-0 face à Valenciennes, donc bienvenue dans ce débrief. Et pour vous, j'ai une petite surprise puisque j'ai une invitée, Laura. Bonjour Laura. Bonjour Teddy, merci de m'avoir invitée. Comment vas-tu Laura ? Très bien. Dis-moi Laura, donc tu es tout simplement supportrice de l'Olympique Lyonnais de l'OL. L'OM ? Non, non, l'OL, Olympique Lyonnais. Ah, non, pas spécialement. Tu n'es pas supportrice de l'Olympique Lyonnais ? Non, désolé. Quelle équipe de football tu supportes, Laura ? Moi, je ne suis pas très football, je préfère la danse classique. Tu n'es pas très football, tu n'es pas supportrice de l'Olympique Lyonnais ? Non, ce n'est pas trop mon truc. Donc toi, c'est plutôt la danse alors ? Ouais. Ah, ok. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment, Laura, d'avoir été présente pour ce débrief. C'est tout ? Bah, écoute, je ne vois pas trop où on peut aller tous les deux à partir de là, mais bon, en tout cas, je te remercie beaucoup et je suis certain que les auditeurs auront été ravis de t'entendre. Ah, bah dans ce cas-là, merci. C'est une analyse très précise, très poussée, donc merci vraiment à toi beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, après cette petite introduction, passons donc au débrief de la qualification de l'OL pour la finale de la Coupe de France. Vous le savez, cette finale qui est extrêmement importante puisqu'elle nous permettra, eh bien, de gagner notre premier titre depuis 2012 et de nous qualifier pour la Ligue Europa qui, à mon sens, est une Coupe d'Europe tout à fait, on va dire, dans notre registre. Alors, on ne sait pas, évidemment, quelle équipe nous aurons à la rentrée, mais en tout cas, ça permettrait de retrouver l'Europe à notre rythme. Match, évidemment, vous le voyez à l'écran, marqué par le doublé d'Alexandre Lacazette, un doublé en 6 minutes entre le pénalty marqué et le but, on va dire, renard des surfaces une nouvelle fois d'Alexandre Lacazette avant que Gift Orban, très bien servi par Ryan Cherky, à la 75e, mettre le match définitivement hors de portée des Valenciennois. On va regarder tout de suite la composition d'équipe et puis, quelques petites statistiques et le déroulement du match, évidemment, sans oublier les différentes polémiques, notamment sur l'arbitrage. Alors, vous le voyez sur l'attaque Momentum, vraiment une domination sans partage de la part de notre équipe. Très, très peu d'opportunités pour les Valenciennois, mais toutefois, malgré une première mi-temps où nous avons été en domination, notamment au tout début de match, après, on va dire, ça a un petit peu baissé d'intensité, voire beaucoup, mais de sorte même que Pierre Sage avait envoyé Ryan Cherky à l'échauffement dès le début de la deuxième mi-temps. Malheureusement pour lui, on a marqué deux buts très rapidement, donc il a dû attendre pas mal de temps avant de pouvoir rentrer. Donc, une première mi-temps, je dirais, un petit peu frustrante parce qu'effectivement, après un bon début, on a quand même manqué de percussion et manqué de détermination devant le but, manqué de provocation également. Le 11 de départ, on est revenu à notre bon vieux 4-1-4-1. Fini les expérimentations, on retrouve l'équipe type, avec pour seule différence, évidemment, la présence de Lucas Perry dans les buts. Sinon, en défense, on retrouvait Tagliafico, Caleta Charo, Bryan et Clinton Mata, qui a retrouvé visiblement sa place en lieu et place de Montsley-Metland-Niles. Neman Yamatic devant la défense, Mangala de retour dans le 11 avec Akre en numéro 8, Saïd Benrama dans les ailes avec Ernesto Nuhama et donc le général Alexandre Nakazette en pointe. Bon, moi je pense que c'était la meilleure composition possible. On pouvait peut-être discuter notamment de Nuhama, qui n'a pas été super convaincant, mais sur les derniers matchs, même s'il fait une bonne rentrée dans le match face à Reims, mais bon, c'est un joueur quand même qui, moi je trouve, met du temps à éclore. Sa première mi-temps n'a pas été très très bonne, mais bon, ce qui m'a un peu déplu, c'est que finalement on l'a vu très peu déborder, et ça c'est quand même un petit peu embêtant. Il faut dire que Valenciennes envoyait souvent deux joueurs sur lui. Alors si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des surnombres potentiels ailleurs, donc c'est à lui de progresser dans le fait de trouver les joueurs ouverts quand lui-même est pris à deux, voire à trois, parce que parfois il y avait des prises à trois. A l'inverse, j'ai beaucoup beaucoup apprécié la prestation de Zahid Benrama, qui est quasiment à l'origine de tous les buts, soit en tant que passeur, soit en tant qu'avant-dernier passeur, donc je trouve qu'il a fait un grand match. J'ai été déçu par Nemanja Matic, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Nemanja Matic, c'est que je pensais qu'après la trêve internationale où il avait eu deux semaines de repos, il allait vraiment revenir très très fort, et en fait, bien que ce soit contre Reims ou hier contre Valenciennes, je l'ai trouvé un petit peu à bout de souffle, manquant de précision, manquant de giclette, alors ce n'est pas le gars le plus rapide de la terre, mais bon, j'étais assez déçu de la prestation de Nemanja Matic, tout comme celle de Maxence Cacré, qui je trouve a été assez peu précautionneuse avec la balle. Or, le Mangala a bien débuté, mais il est sorti sur blessure. Donc le milieu de terrain a été, je trouve, assez décevant, ce qui, évidemment, n'a pas aidé à la création d'un jeu offensif attractif, et il a fallu donc un pénalty qui fera partie des nombreuses polémiques, sur lesquelles, évidemment, on va s'arrêter dans quelques instants. On va continuer sur les statistiques. Pour constater, eh bien, que nous avons eu 67% de possession contre Tante 3, 12 tirs, dont 4 cadrés, ce n'est pas non plus la folie face aux derniers de Ligue 2. Donc bon, il y a encore des choses à dire sur notre animation offensive. Toutefois, vous allez le voir, une stat assez impressionnante, c'est les expected goals, puisqu'on finit avec 4,39 expected goals. C'est notre plus haut total de la saison. Et les Valenciennois, eux, sont réduits à 0,11 expected goals. Évidemment, ça ne fait pas lourd, aucun tir cadré. Autant vous dire que Lucas Péry a passé une soirée assez tranquille. Bien que peu sollicité, et là, c'est DataOL qui nous l'apprend, eh bien, 27 des 28 relances de Lucas Péry ont trouvé un Lyonnais ce soir. 15 sur 15 au match précédent face à Strasbourg. Eh bien, alors, il ne prend pas des risques de fou, mais en tout cas, il ne fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est une très bonne chose à mettre au crédit de Lucas Péry. Alors là, les XG sont un tout petit peu différents, 4,36. C'est notre plus gros XG depuis le match contre Montpellier, le fameux 5-4 totalement fou. En mai dernier, on avait eu 2,91. Le club a battu ce soir son record de la saison dans le domaine. Donc, vous voyez, notre meilleure performance au niveau des XG. Douillet Caleta-Charles remporte 68% de ses duels sous pierçage. Aucun autre Lyonnais ne fait mieux que lui parmi ceux qui en ont disputé au moins 20. Lui, clairement, c'est un pilier de notre équipe. Ce qui n'est pas forcément une chose très rassurante. Mais en tout cas, il fait le métier. Vous savez qu'il est en prêt avec une option d'achat. Donc, un prêt avec option d'achat pas très élevé en termes financiers. Donc, ça reste quand même plutôt une bonne affaire pour un gars qui, en tout cas sous pierçage, est quasiment tout le temps titulaire. L'OL a remporté tous ses matchs à domicile cette saison après avoir ouvert le score. Donc, pour nous, ouvrir le score à domicile, c'est gagner le match. On revient sur les XG. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. La prestation globale de Caleta-Charles. Alors, c'est toujours difficile de mettre les défenseurs en avant dans un match comme celui-ci parce que, finalement, ils n'ont pas eu énormément de travail. 91% de passes réussies, mais des passes quand même assez latérales. Une occasion nette créée via la passe quand même. Donc, 5 duels sur 6. 10 récupérations. Mais il faut dire aussi que ces récupérations, c'était surtout des ballons longs, mal ajustés de la part des Valenciennois. Un dégagement défensif, un tir dévié et un tacle. Bon, ce n'est pas la folie pour les défenseurs. Donc, on va passer rapidement sur ces stats. L'OL, vous le savez, fait très, 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 très peu de matchs nuls puisque, en championnat de France, on a fait un seul match nul. C'était contre Reims il y a 3-4 jours. Et on avait fait match nul face à Strasbourg en Coupe de France avant de s'imposer au pénalty. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, on a remporté 13 de nos 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc, évidemment, quand on se souvient du début de saison, ça fait du bien puisqu'en début de saison, on n'a gagné qu'un seul de nos 14 premiers matchs. Évidemment, on respire mieux depuis. Alors, l'OL se qualifie en finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2012. Donc, on avait fait une finale de la Coupe de la Ligue en 2020. Mais, pour la Coupe de France, eh bien, écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, mais surtout aussi qu'on n'est pas allé en finale. 45% des matchs de l'OL sous Pierre Sage se sont soldés par des clean sheets. Donc, 9 sur 20. Je rappelle qu'en début de saison, on prenait 2 buts par match. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas gagner grand-chose en prenant 2 buts par match. C'est parce qu'en marquant vous-même, soi-même 2 buts, on ne prend qu'un point. Et il faut en marquer 3 pour gagner. Donc, évidemment, mission quasiment impossible. Ryan Cherki, qui a fait encore une très, très bonne rentrée. De toute façon, la Coupe de France, c'est sa compétition. En 16 matchs, 14 fois décisifs, 9 buts et 5 passes décisives. Donc, évidemment, ça, c'est très, très bien. Un autre qui était décisif, c'est Saïd Benrama, qui a été autant décisif sur ses 6 derniers matchs avec l'OL que sur ses 23 derniers avec West Ham. Donc, décisif 3 fois, que ce soit au but ou à la passe. Alexandre Lacazette, qui marque son 176e but. Avec l'Olympique Lyonnais, il est le deuxième buteur de l'histoire du club derrière le grand Fleury d'Inalo, qui a marqué 222 buts. Bon, donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour notre ami Alexandre Lacazette. Peut-être, va-t-il le réussir ? J'y crois moyennement. Ça dépend, peut-être, s'il prolonge pour une année ou deux de plus à l'OL. Il pourra y arriver, mais s'il ne fait que la saison prochaine, je ne pense pas qu'il puisse arriver à atteindre ce record. Depuis son retour au club, donc en 2022, Alexandre Lacazette a joué 66 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été 55 fois décisif, 47 buts et 8 passes D. Donc, un retour pleinement réussi, au moins sur le plan statistique pour Lacazette. Évidemment, les résultats, eux, ne sont pas à la hauteur. Je rappelle, on finit 7e de Ligue 1 la saison passée. Et cette saison, 7e, ça nous permettrait de nous qualifier pour la conférence Ligue. Et vous verrez que Pierre Sage a fixé ce nouvel objectif à l'OL, d'essayer d'aller chercher la Coupe d'Europe via le championnat. Alors, bien entendu, dans cette qualification, il va falloir se taper un gros adversaire en finale. Je rappelle que la finale aura lieu le 25 mai, donc une semaine après la fin du championnat à Lille. J'espère pouvoir aller assister à ce match. Il faut encore réussir à avoir des places. Je pense qu'elles seront mises en vente assez rapidement après l'affiche de ce soir entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Je vous ferai, si je vais à Lille, un live avant le match, un live après le match, en espérant qu'après le match, on fêtera une belle victoire. Mais je vous ai interrogé sur l'adversaire que vous souhaiteriez rencontrer lors de cette finale. Et vous êtes à 73% dans l'optique et dans l'espérance de jouer Rennes. Alors, on va dire que jouer Rennes, c'est avoir un match plus accessible. Jouer le Paris Saint-Germain, ce serait tout simplement plus prestigieux. Donc, l'accessibilité ou le prestige, chacun fera son choix. Moi aussi, je préférerais jouer Rennes parce que je me dis que ça nous donne, on va dire, 50% de chances de l'emporter. 50-50. De toute façon, au classement, on est quand même assez proche. Face au Paris Saint-Germain, là, la montagne est quand même beaucoup plus ardue à escalader. Mais bon, sur un match, tout est possible. Même une victoire à la salaud, c'est-à-dire vieux 0-0 dégueulasse, et une victoire au pénaud, ce ne serait pas joli à regarder. Mais si on s'impose au pénaud, évidemment, au niveau des émotions, ce serait assez dingue. Donc, écoutez, on verra bien qui va sortir de la deuxième finale ce soir. Rapidement, une petite interview d'Alexandre Nakazette qui nous dit « On revient de loin, ça change de ce qu'il s'est passé en début de saison pour le club, pour les supporters, pour la ville. Tout le monde est heureux et ça fait plaisir. Il ne fallait pas nous enterrer trop tôt. » J'avais ce discours déjà à l'époque. Je disais à Coco Tolisso qu'on allait s'en sortir, mais c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Je suis content et ému pour le peuple lyonnais ce soir. Au moment du pénalty, je me suis dit qu'il y avait peu de chance qu'il reste au milieu dans un match aussi important. Quand j'ai posé le ballon, j'ai eu un peu la vision de Nice avec tout le public derrière et debout. J'ai fraffé fort au milieu et ça m'a réussi. Et tant mieux. Quelle émotion ressentez-vous ? Beaucoup de joie, de fierté. Et ça se sent que ça faisait un moment qu'ils attendaient ça, les supporters. La dernière fois que l'OL était allé en finale, il y avait eu le Covid. Donc, il n'y avait pas pu célébrer avec les joueurs. Aujourd'hui, il profite au maximum de tout ce qu'ils avaient pu ressentir ces derniers mois, ces dernières années, avec toute la frustration. Voir cette communion entre les supporters et les joueurs, c'est beau à voir. Rappelons que, tout simplement, il y a eu un envahissement de pelouse. Alors, on avait un envahissement, on va dire, pacifique de la pelouse. Je ne sais pas si le club s'expose à des sanctions du fait de cet envahissement. J'avoue que je n'ai pas eu l'info. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. En tout cas, on sentait bien que tous les supporters étaient vraiment heureux et soulagés de pouvoir s'offrir encore du rêve avec potentiellement un titre en cas de victoire en finale de cette Coupe de France. Pierre Sage, qui, lui, a été carrément porté en triomphe par les joueurs. Attention, c'est qu'une demi-finale, les amis. Dont le nom a été scandé aussi par les supporters. Donc, évidemment, tout le monde lui est très reconnaissant de nous avoir remis la tête à l'endroit et les résultats qui vont avec. Concernant Valenciennes, Pierre Sage nous dit qu'ils ont vendu chèrement leur pot et il faut les féliciter. Mais on avait à cœur de jouer cette finale et n'étions pas là pour les aider. Le statut de favori ne permet pas de mener au score et n'élimine pas l'adversaire qui a livré son match pour le gagner. On aurait dû marquer avant pour faire en sorte que tout ce scénario ne puisse exister. À la mi-temps, les joueurs étaient abattus comme si le but avait été validé. Je rappelle que Valenciennes avait marqué. Le but a été annulé par l'arbitre pour une faute sur Jacob Bryan. Je pense que c'était logique de refuser ce but puisque finalement, c'est le joueur qui fait faute, qui est allé au but et qui ensuite a servi une passe décisive. Donc, ça me paraît tout à fait normal de refuser le but. Et ensuite, il a su remettre les têtes à l'endroit, notre ami Pierre Sage. Mais vous allez voir que pour la première fois depuis le début de la saison, il a clairement ouvert un nouvel objectif. On peut considérer que le maintien est assuré avec les 35 points, même si je pense qu'il faudra un petit peu plus. Et il dit, c'est excitant, c'est échéance et cela nous permet de nourrir un deuxième objectif car la septième place en championnat donne une seconde possibilité. Rappelons que nous sommes à 4 points de cette septième place. On peut l'avouer, si on arrive à être dans les 7 premiers sans faire petit bras sur la finale, ça ne permettrait peut-être pas de jouer l'Europe l'année prochaine. Ça ne permettrait peut-être de jouer... Alors là, il manque un mot, excusez-moi. Il faut être ambitieux et le discours va un peu changer sur la fin de championnat, alors qu'on aurait dû être en Ligue 2 après la 14e journée. D'ici là, il reste 7 parties, des points à prendre et nous sommes à 4 longueurs de cette position. Donc, j'apprécie vraiment que Pierre Sage, maintenant que le maintien est assuré, compte vraiment sur le fait que les joueurs ne se relâchent pas parce que la finale de la Coupe de France n'est pas dans la poche, loin de là. Donc, il reste une chance réelle de se qualifier via le championnat, même si on a un calendrier qui est extrêmement compliqué. Donc, il ne faut absolument pas galvauder cette possibilité et on voit que lui est dans cet état d'esprit. Alors, au-delà de l'arbitrage de Mme Frappard, ce qui a évidemment beaucoup choqué, c'est qu'après le match, l'équipe, vous le savez, qui note les joueurs, les entraîneurs et aussi les arbitres, a accordé à Mme Frappard la pire note de son histoire à un arbitre, un 1 sur 10. Et, alors, je ne suis pas fan de Stéphanie Frappard ni d'ailleurs d'aucun arbitre de Ligue 1, mais je trouve cette note tout simplement scandaleuse. Moi, j'estime que quand elle annule le but d'O'Brien, elle prend la bonne décision. Pendant le live, moi-même, j'étais un petit peu réticent au fait qu'il y ait pénalty sur la casette, tout simplement parce que je considère que la casette a perdu le ballon avant le contact du défenseur. Donc, pour moi, je n'aurais pas été scandalisé qu'il n'y ait pas pénalty. Le pseudo-pénalty sur Nuhama, pour moi, il n'y a pas pénalty. Donc, je ne considère pas non plus que sur cette action-là, elle ait fait une erreur. Donc, je ne comprends pas cette note. Je ne comprends pas cette note, surtout que l'équipe avait élu Mme Frappard comme la personnalité qui faisait le foot français il y a quelques années, et souvent, elle est sur le podium. Et je trouve en plus que ça l'expose à des critiques un peu faciles, d'autant qu'évidemment, certains en profitent pour la renvoyer à son statut de femme. Je trouve ça assez minable. En plus, je trouve qu'elle a eu l'humilité, et je n'ai pas peur de le dire, d'aller voir trois fois la VAR. Et quand il y a le pénalty de la casette, même si moi, je le trouve dur, ce pénalty, eh bien, écoutez, elle est allée voir la VAR et elle a confirmé son pénalty. Pour le but refusé, eh bien, elle s'est déjugée grâce à la VAR. Donc, écoutez, moi, je trouve qu'elle a eu du courage, eh bien, d'aller voir la VAR parce que je prends d'autres arbitres, et notamment M. Turpin, qui, lui, est convaincu de ne jamais se tromper, donc il ne va quasiment jamais voir la VAR. Elle, au moins, elle a eu cette humilité. Et donc, je ne vais pas vous dire que son arbitrage hier a été parfait, loin de là. D'ailleurs, je ne me souviens pas d'un arbitrage qui était parfait, mais de là à mettre 1 sur 10, je trouve ça absolument ridicule et même scandaleux parce qu'en plus, je trouve que c'est un peu la jetée en pâture à des critiques faciles. On sait qu'il y a quand même beaucoup de machisme dans le football et évidemment, la seule arbitre qui officie de manière régulière dans les gros matchs, eh bien, c'est une cible facile et donc, je suis assez déçu que l'équipe ait fait ça. Elle aurait pris un 4, je pense que je n'aurais rien dit, un 4, un 5, mais un 1, franchement, c'est ridicule et je trouve que l'équipe ne sort pas du tout grandie de cette note. On a vraiment l'impression qu'ils ont voulu se faire plaisir et voilà. Donc, je voulais passer un petit peu de coup de gueule sur cela et revenir aussi sur les différentes polémiques. Donc, moi, je le répète, pour moi, il n'y avait pas pénalty sur Nuhama. Je pense aussi que le pénalty sur la casette, il est excessif. Je pense, par contre, que le but refusé pour la faute de Brian, effectivement, devait être refusé. Donc, pour moi, elle ne fait pas d'erreur, d'erreur grossière. Après, chacun a son opinion. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle, au moins, elle a fait l'effort d'aller voir la vidéo pour confirmer ou infirmer sa décision. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien et donc, j'ai plutôt envie de la féliciter d'avoir fait ça plutôt que de ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui estiment que la VAR n'a pas à les déjuger. Et donc, j'ai plutôt envie de la soutenir. Surtout que là, évidemment, sur les réseaux sociaux, vous vous doutez bien, ça part dans tous les sens. Rentre dans ta cuisine et compagnie. Enfin, bon, bref, pas inutile d'aller plus loin dans la description des critiques qui sont formulées. Voilà pour ce débrief. J'espère que vous l'aurez apprécié, notamment la petite introduction humoristique. Et on se retrouve très rapidement, notamment pour le débrief des conférences de presse de Pierre Sage et d'un joueur de l'Olympique yonnais. Rappelons que le premier et le prochain match aura lieu dimanche soir à Nantes. Eh bien, devant, pas de supporters puisqu'il y aura un huis clos vu que les supporters de Nantes ont été sanctionnés. Donc, évidemment, ça va être une ambiance de mort, malheureusement. Espérons malgré tout que ça va nous permettre de ramener les trois points justement pour essayer d'aller chercher cette fameuse septième place qui pourrait être qualificative dans l'hypothèse où le Paris Saint-Germain gagnerait la Coupe de France. Évidemment, si c'est nous qui gagnons la Coupe de France, nous irons en Europa League. J'espère vous avoir précisé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501